Bonjour et bienvenue au Cendelier Atelier, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau Monday Live. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Monday Live, alors j'espère que vous allez pouvoir me rejoindre. J'espère que vous m'entendez, je vous donne quelques minutes pour m'entendre avant de commencer. Juste pour voir si vous êtes ici avec moi, s'il vous plaît de dire où vous êtes. Juste pour voir si vous êtes là, n'hésitez pas à dire d'où vous êtes, c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes partout. Maya, qui nous dit bonjour de New York. Bonjour Maya, merci d'être ici avec nous. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être aujourd'hui, nous allons faire de l'aquarelle. J'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Pascal, qui est à Toulon, elle est fidèle, ça c'est super. Et voilà, donc il y a Serena à Rome, il y a Diana en Ohio, Reb qui est à Tucson en Arizona. Et ceux qui sont dans la Drôme, Chantal de Toulouse. Super, super, thank you very much, I'm very happy to see that you are joining right now. Georgia qui est aussi à New York. Kerry qui est en Californie. Rosemary qui est en Suède. Et puis il y a Véronica qui va nous rejoindre. Bonjour Véronica. Bonjour, ça va ? Très bien et vous-même ? Très bien, merci énormément. Merci énormément pour tout que vous avez fait pour nous pendant cette année. Vous avez apporté tant de joie à tout le monde. Stop, stop. Très gentil. Merci, c'est vraiment très gentil. Merci, c'est pas la peine. C'est pas nécessaire. Merci. C'est du soleil simulier. C'est très gentil, mais moi aussi je suis très touché parce que j'ai reçu du courrier. Je suis très heureux et ça signifie beaucoup pour moi. Je reçois des mails, je reçois des mails. Je voudrais vous montrer. Two fantastic mails, je vous laisse vous montrer. You this first run from Myriam. Myriam m'a adressé cette lettre et elle a regardé. C'est magnifique. It's wonderful. Look at this. It's amazing. It's collage. C'est un collage. With a very kind words inside. In French. Alors que ça vient de Coral Spring en Floride. Et voilà, elle m'a dit merci beaucoup pour les démos. Chaque semaine, j'apprends de nouvelles techniques grâce à votre expérience et votre talent incroyable. On va l'exagérer. Thanks a lot for the demos. Each week, I learn new techniques. Don't you, due to your experience and your talent. Joyeux Noël. Happy New Year to you and your family. Voilà. C'est écrit en français. C'est très sympa. C'est très sympa. Je suis merci. Merci. Merci mille fois, Myriam. Thank you very much, Myriam. That's very kind. That means a lot for me. Thank you very much. Et puis, j'ai reçu aussi une deuxième lettre de Leslie, qui est aux Etats-Unis, à Hanson, de Minnesota. Et look at this amazing watercolor with this nice shade. It's a wave. I love this green. J'adore ce verre, cette transparence dans la mer. Bravo, Leslie. Et puis, Leslie, elle m'a aussi souhaité Merry Christmas. Et puis, elle m'a mis un petit mot aussi, mais je ne vais pas le lire parce que c'est un petit mot très personnel. Et je suis très, très touché. Merci, Leslie. Ça me fait énormément plaisir. Thank you, Leslie. That means a lot for me. It affects me. Thanks a lot. That's very, very, very kind for these two letters. I'm very happy. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis très touché par ces délicates petites cartes que je reçois. Ça me fait énormément plaisir. Et aujourd'hui, on va faire de l'aquarelle. Today, we're going to make watercolor. It was not planned, but I will do a giveaway. I will do... Ce n'était pas prévu, mais je vais faire un petit giveaway. Le livre Sénolier. This book, The Story of Sénolier. L'Artisan des Couleurs. A History in Color. It's a bilingue. It's in French and English. C'est en français et en anglais. Written by Pascal Richard. Écrit par Pascal Richard. And it's all the history of Sénolier. That's an amazing book. It's now collector. Maintenant, c'est un collector parce qu'il m'en reste quelques-uns. Il n'y en a plus beaucoup. Ils ont tous été vendus. Et il y a toute l'histoire de Sénolier, de la marque et de la famille Sénolier qui est à l'intérieur de ce livre. C'est un livre très intéressant. Et ce sera pour quelqu'un parmi vous. It's for one of you. Only one thing you have to do is to paint with us and to share your artwork on social networks. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de peindre avec nous et de partager ensuite sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sénolier Monday Live. With the Sénolier Monday Live hashtag. You know, for a chance to win this collector book. Ce livre collector. Voilà, ça c'est le giveaway. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. We will do this image of reference. It's a snowy landscape. Nous allons faire cette image de référence. C'est un paysage, voilà, c'est un peu de saison ici pour nous en tout cas. I love the colors in the sky. You see there is, of course, orange going, turning to green and a lot of blue. That's interesting. C'est pas très compliqué. C'est un peu pour finir l'année, je me suis dit on va faire quelque chose d'assez simple. Just to finish the end, I thought that we will make something not very complicated. That's why I decided to do that. So, grab your watercolor and your brush. On my side, I use this one. Attrapez vos, prenez vos aquarelles et vos pinceaux. Donc moi, je vais utiliser l'aquarelle Sénolier, évidemment. Vous la connaissez cette boîte, hein, parce que je l'utilise tout le temps. You know this box, I often use it. And inside, there is this plastic sheet with the name of the colors. À l'intérieur, il y a cette feuille de plastique qui protège les couleurs et qui donne les indications sur les couleurs. C'est très pratique. On peut l'enlever si on veut. Cette boîte contient 48 demi-godets d'une aquarelle qui est donc fabriquée à Saint-Brieuc. This watercolor is made in France. And there is 48 colors inside. And we have all the names of the colors. This is the set I will use. And I will use brushes, of course. I will use the Isabelle. It's that one. Isabelle, it's a pure squirrel. C'est un petit gris pur. C'est la série 6234i. C'est un pinceau lavie. It's a mop brush. That's very cool if you want to paint the sky on large arrows. C'est très pratique quand on veut peindre des grands aplats et des grandes choses. Et puis, je vais utiliser aussi un pinceau en kolinsky de Raphael. I use a Raphael Kolinsky. It's the... How to say... 84 08. 84 08. C'est le 8408. C'est un pinceau kolinsky en matre de chez Raphael. Et puis, le papier, vous l'avez vu. C'est ce papier aquarelle. Hop, je l'étage derrière. C'est le papier aquarelle. Grain torchon de Sennelier. It's a rough grain, pure cotton paper by Sennelier. That's a good paper. It's pure cotton, acid free. That's a pad of watercolor paper. It's glue on each side. That's very practical. C'est collé sur les quatre côtés. C'est très pratique. C'est le papier que je vais utiliser. C'est un bloc tout neuf. Il est très beau. J'adore ça. Ça sent bon le papier. J'adore. OK. J'espère que c'est bon pour vous. On va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre à l'échelle 1 par rapport à ce sujet. Je vais peindre avec la même taille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce type de tape. Vous voyez ? Et vous voyez ? Je vais mettre quatre morceaux de cet adhésif repositionnable. C'est un adhésif de masquage, de peinture, tout simple. Hop. Comme ça, en haut, en bas. Et sur les côtés. Parce que je vais peindre exactement à la même dimension que la feuille, que l'image de référence. C'est un petit, c'est le numéro 0. La taille du pinceau. Et le Kolanski, c'est un 6. Le Kolanski's 6 brush. Je vais juste refaire la mise au point pour être sûr que je suis bien. C'est un peu flou, là, non ? Ah. J'étais bien, puis j'ai fait des bêtises. Alors, excusez-moi. J'ai fait une bêtise avec... Pourquoi ça ne veut pas faire la mise au point ? Voilà. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà, très bien. Bon, je vois que nous sommes nombreux. C'est formidable. Donc, on va faire cette aquarelle sur ce papier. Et puis, le giveaway. Vous peignez avec moi. The giveaway today is this book of Sennelier. So, you paint with me for a chance to win this book. OK, let's go. So, first thing, I use a color pencil. J'utilise un crayon de couleur, tout simplement. It's a blue one. Why a blue ? Because there's a lot of blue here. So, I choose a blue pencil. Parce qu'il y a beaucoup de bleu sur notre sujet. C'est pourquoi, je vais utiliser un crayon de couleur bleue, tout simplement, pour faire l'esquise. So, we make a quick sketch. Very simple. As you know, the idea is just to be inspired by the image. So, a very quick sketch. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer de l'image. On ne va pas chercher à la reproduire exactement. Donc, on fait une petite esquisse très rapide. On ne passe pas trop de temps. On ne va pas passer beaucoup de temps à faire cette esquisse. Très rapidement. C'est très simple. Les montagnes. Juste pour délimiter les grandes masses. So, very quickly. Few lines. To make a quick sketch. Je ne sais pas si vous voyez très bien mon esquisse. Parce que je la fais de façon très légère. Je ne sais pas si vous pouvez voir le drawing. Parce que c'est très, très light. Mais ne vous embêtez pas à la faire. Encore une fois, le giveaway, ce n'est pas un concours de dessin. C'est simplement vous participez, vous partagez. Et ça suffit. Après, c'est un petit tirage au sort. Voilà. Donc, il y a les sapins. Voilà. Et puis ici, il y a... Alors, il faut faire attention au blanc. We have to take care with the white. Here. And here. Le blanc qu'il y a dans les arbres. Parce que là, il va falloir essayer de le préserver un peu. Voilà. J'ai fait ma petite esquisse. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Je doute. I'm not sure that you can see a lot of things. I have made my drawing. You see? You do not see anything, of course. It's very light. Do not waste time. Just make few lines. Just to see the big area. And we will do a big wash. Donc, et puis ensuite, nous allons faire un grand lavis. C'est ça qui est important. On ne voit pas l'image. Bah oui. Pour mes esquisses, j'utilise un crayon corrélable. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'utiliser un crayon corrélable. Mais ici, c'est tellement light que ce n'est pas mandatéral. Ce n'est pas très, très important. On peut même conserver les quelques lignes. Voilà. Donc, on va commencer par faire un lavis. Donc, on va faire un grand lavis. C'est un teint orangé. Et puis, on va le faire, mais sur toute la feuille. On ne va pas commencer dans un coin pour finir dans un autre. On va le faire sur toute la feuille en même temps. Voilà. Bon, pas de réflexion particulière. Tout va bien ? Tout va bien, Véronica ? Oui, oui, tout va bien. Merci énormément. Très bien. Alors, on y va. Voilà. Donc, je vais prendre beaucoup d'eau. Alors, ce qui est intéressant avec ce pinceau Isabe, là, c'est qu'il a une petite cordelette, vous voyez. Et donc, on peut le suspendre à ce petit support, là. Ça, c'est très pratique. Donc, ce pinceau Isabe est très utile. Vous voyez, il y a un poids pour que vous le puissiez. C'est très utile pour laisser sécher, comme ça. Peut-être en bas, c'est très pratique. Alors, je vais commencer par des teintes un peu orangées. Non, pardon. Je vais commencer par les teintes un peu bleutées, d'abord. Ça va être un peu mieux. We will start with the blue. Ceruleum blue. Je pense qu'on est vraiment sur un bleu ceruleum. C'est tout à fait la teinte, ce bleu vif, ce bleu clair. It's a light blue, very vivid blue, ceruleum blue. Donc, pour commencer, je mets assez peu, assez peu de, de pigments. So, to begin, I do not, I just, I do not, how to say, I just use very small quantity of pigments. You see? Donc, au centre, il y a la partie la plus sombre. On va y revenir un peu plus tard. Je commence par les teintes les plus légères. Ce bleu de ceruleum, il est vraiment un bleu magnifique. Ceruleum blue is a very nice blue. Je rajoute un petit peu de pourpre. Vous voyez, pour donner une teinte qui tire un peu vers le rouge. Tout petit peu de pourpre. C'est très, très léger pour l'instant. C'est très, très léger pour l'instant. Je peins sur toute la surface. Je peins sur toute la surface du papier. Donc, je suis sur le bleu de ceruleum. Ceruleum bleu. Et je vais aussi utiliser un ton violet violet. Et un ton violet. Le bleu de cobalt. Là, c'est un peu... Il faut laisser le pigment se diffuser. Ok, let the pigments play on the paper. Voilà. Ça va créer un autre fond, puis il y a le ciel. Et là, j'ai pris du jaune, que je mélange au bleu de Céruléum. Donc, vous voyez ? Peut-être que vous pouvez le voir ici. Oh, sorry. J'ai pris ce jaune que j'ai mélangé avec le bleu. Oh, j'ai un problème en parlant. J'espère que je ne vais pas avoir de problème de voix. J'ai l'impression que ma voix s'est enrouée d'un coup. Là, il y a des teintes un peu bleutées. Et puis, ces teintes oranges. Voilà, il faut peindre avec une certaine spontanéité. Donc, nous peintons avec une spontanéité, vous voyez. Nous ne voulons pas copier la image référence. On essaie juste de s'inspirer de l'image et puis retrouver un peu, jouer avec les teintes. Il y a aussi des nuances un peu jaunes. Là, j'exagère un peu. J'accentue un peu ses teintes, mais ce n'est pas grave, ça donne... Nous sommes 280, c'est formidable. C'est formidable, hein ? C'est formidable, hein ? Ça, c'est tout le bonheur de l'aquarelle, hein ? C'est quand les pigments se déplacent partout, comme ça. Je trouve ça... En fait, je n'ai pas beaucoup de mérite, parce que les couleurs jouent d'elles-mêmes. Et donc, les couleurs font le travail, les pigments font le travail un peu tout seuls, déjà, en se déplaçant. Donc, c'est ça qui est formidable avec l'aquarelle, parce qu'on peut quand même se reposer sur les pigments qui vont déjà faire une grande partie du travail, hein ? C'est au pays, maintenant, hein ? Les pigments font une grande partie du travail, c'est fantastique. Ouh, là, j'en ai bien un peu trop, là. Là, j'y suis allé un peu fort. Trop beaucoup. Trop de pigments. Alors, en fait, avec un pinceau sec, je peux rattraper, quand même. Vous avez vu, je peux reprendre. J'essuie mon pinceau, et avec sa capacité d'absorption, il va rattraper, il va aspirer un petit peu le... Voilà, comme ici, par exemple, si je veux, là, si j'ai beaucoup de pigments, beaucoup d'eau. Hop. Ah, je n'avais pas vu que... J'ai un reflet, je n'ai pas vu que le ciel est en train de descendre. Non. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas vu que le ciel est en train de descendre, mais ce n'est pas un problème. Et vous voyez ? Avec un pinceau sec, j'absorbe ce surplus de pigments. Oui, ces pigments, il faut les laisser faire, mais de temps en temps, ils prennent des libertés. Il faut essayer de les cadrer un petit peu. C'est ça, c'est ça, l'aquarelle. C'est contrôler un peu la liberté de ces pigments. C'est vraiment l'art de l'aquarelle, à mon avis. Les gens qui peignent très bien l'aquarelle font ça très, très bien. Grande liberté de pigments qui se diffusent, et puis on essaie de les contrôler. C'est tout le plaisir de l'aquarelle. Donc, c'est une grande partie du plaisir de la peinture avec la peinture, c'est quand les pigments sont très libres sur le papier, et ils bougent, et ils créent des effets, et ils essayent de contrôler, et ils essayent de voir ce qui va se passer si tu peintes avec une mixe de pigments et différentes choses comme ça. Mais pour le moment, c'est cool pour moi. Pour l'instant, c'est bien, parce qu'après, on va renforcer, on va rajouter des pigments, et on va rehausser la peinture petit à petit. Il ne faut pas aller très vite, parce qu'il nous reste encore quand même plus de demi-heure. Nous avons plus d'une demi-heure à l'heure. Nous avons plus d'un temps. Nous avons plus d'un temps ensemble. Il faut prendre notre temps, sinon on va finir par boire le thé. Est-ce que vous avez mouillé le papier avant de faire le laver ? Non, je n'ai pas mouillé le papier. Le papier n'est pas mouillé. Le papier est sec, et je l'ai peint directement sur le papier. C'est pour ça qu'il se gondole un peu, parce qu'avec l'humidité. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le sécher. Pour gagner un peu de temps, avec le Magic Air Dryer, je vais le sécher, et puis comme ça, il va peut-être se retendre un peu, et puis on va pouvoir attaquer une deuxième couche en superposition et jouer avec les transparences. C'est du moins ce qu'on va essayer de faire. Donc, je vais essayer de l'humidité. Donc, peut-être que le pavé de l'humidité de l'humidité ne va pas disparaître. Et on va faire un deuxième couche, jouant avec la transparence de l'humidité. Donc, sorry pour le noise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Good job. Thank you, guys. Bon. Alors, maintenant, ça me semble à peu près sec. Ce n'est pas encore complètement sec, mais c'est mieux. On peut commencer une deuxième. On va renforcer un petit peu. On va rehausser. Par endroit encore. Mais on va essayer de jouer avec les transparences. Et puis, c'est en mettant des couches comme ça successives qu'on va voir apparaître l'aquarelle. Et donc, on va faire de nouvelles layers de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité. Et on va faire de nouvelles layers de l'humidité. Et on va faire de nouvelles layers de l'humidité. Et on va voir que la peinture apparaître. in that way. OK. Do not forget the giveaway today for one of you. If you paint, if you share your artwork with the Sennelier Monday Live hashtag, this wonderful book collector is for one of you. N'oubliez pas qu'il y a un petit giveaway. Ce n'était pas prévu, mais il y a un petit giveaway aujourd'hui. Si vous peignez, qu'ensuite, vous partagez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sennelier Monday Live. Et bien comme ça, jeudi, disons jeudi, il y aura, on fera un tirage au sort et on trouvera un heureux ou une heureuse gagnante. Bon, allez. Moi, je parle beaucoup là. Mais il faut peindre. C'est le dernier live de l'année. Je vous l'ai dit. The last one of this year. Mais on continue l'année prochaine. But we will continue next week, next year, of course. OK, so let's continue. So what we will do, you see, we will try to make here this line in the background, this blue area. So always this hyaluron blue, but very, very light. I use this small brush. Je continue avec ce pinceau la vie, mais j'aurais pu reprendre le kolinsky. Mais bon, je vais continuer avec celui-là. Et puis alors, mais de façon très, très légère. On va essayer de conserver de la transparence. Par exemple, ici, l'idée quand même, c'est de toujours voir la teinte orange qui se trouve être dessous. Donc, ici, il y a ces montagnes, là. So you see the mountain in the... So, when it's at the background, it's very, very light. Plus c'est éloigné, plus c'est léger. C'est toujours comme ça. Et plus c'est ce que j'ai aussi. When you paint something which is very far from the viewer, it has to be very, very light. Very, very small quantity of pigments here. Ensuite, il y a cette deuxième ligne, là. So there is this second line here. Coming from here. It's very blue. Very, very blue. C'est très bleu. Je pense que je vais prendre le kolinsky. I will choose this brush. I love it. Je l'adore. C'est 8408 de Raphael. C'est un passant kolinsky. C'est vraiment formidable. C'est la Rolls. It's a kolinsky brush. That's the Rolls-Royce of the brush. It's handmade. C'est entièrement fait à la main. Voilà, je suis sur un bleu de ceruleum. Alors, je peux le tester. C'est pas mal. Je vais peut-être lui ajouter I will add a little touch of purple. Comme tout à l'heure, je vais lui ajouter une petite touche de purple. Parce que plus c'est loin, plus c'est violet. Là, je suis un peu pigmenté quand même. Ici, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. C'est BigBanky. Je vais le partir tout seul. là, mais... Merci. Là, je frotte mon pinceau pour faire ses effets, je le prends sur le côté, comme ça, vous voyez ? Je vais essayer de faire l'effet avec le pinceau sur le côté du pinceau, quelque chose comme ça. C'est un livre qui était un livre qui est de Noël ? C'est un livre-Christmasin, que je l'ai ajouté. What is a lovely Christmas present, le livre ? Le livre, mais aussi le livre, bien sûr. Le livre est un livre. Je peux ajouter mon livre à l'endroit si vous voulez ? Oh, wow. un oeuvre salançant magnifique let's do that j'avais jamais proposé avant parce que je trouve que c'est un peu j'ai peur de paraître un peu imbu de ma personne proposer l'aquarelle que je réalise en giveaway je ne vais pas oser là je l'ai dit sans le réfléchir si ça intéresse je peux oui volontiers si elle est réussie ah mais toujours voilà et puis j'ai aussi une ligne aussi là en partie supérieure il y a une partie un peu plus sombre Christelle a commenté elle trouve que vous avez une façon à la fois rapide, épile et détendue de manier le pinceau c'est à la fois impressionnant et satisfaisant à regarder ah bah c'est gentil merci j'ai dit j'ai dit j'ai dit on va attendre on va attendre de voir ce que cela donne à la fin et puis s'il y a un intérêt si elle est oh mais non c'est déjà magnifique oui mais c'est pas terminé c'est le contexte je crois que tout le monde a la même opinion c'est déjà magnifique alors c'est très gentil merci beaucoup bon pour l'instant pour cette partie là pour le background là pour la partie l'arrière-plan et bien on va laisser un peu de côté comme ça on va attendre on va s'attaquer à cette masse là je vais prendre le pinceau la vie parce que là il y a quand même de la surface et donc on va lui rajouter des pigments ok c'est parti donc là je continue avec ce bleu de céruléum je suis tout à fait d'accord avec Christelle et Christelle qui disait quoi excusez-moi la maniaque vous utilisez ah oui d'accord ok très bien je crois qu'il faut essayer de peindre en spontanéité comme ça c'est une c'est très après il faut lâcher le mouvement et surtout chercher juste à s'inspirer du paysage parce que vous savez à la fin cette aquarelle personne ne regardera de toute façon exactement le sujet à côté ce qui compte c'est l'oeuvre terminée et donc c'est la peinture seule donc on peut prendre beaucoup de liberté par rapport au sujet donc je pense que quand vous faites ces types de choses vous pouvez vous pouvez faire de jouer avec la peinture et ne pas essayer de reproduire la image de référence parce que à la fin vous n'avez pas l'image de référence you just have the paint in english you can say go with the flow go with the flower is the warning yeah il y a vraiment des bleus très 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 intenses there is very intense blue that's interesting and I will add purple one more time et je vais encore y ajouter du violet j'adore j'adore la puissance de ce de ce pigment that's incredible how vivid the colors you see the le papier aussi joue un rôle important le paper is a good paper C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je dépose le pigment, et il se diffuse tout seul. C'est formidable. Purple, c'est magenta, non, c'est magenta, j'utilise magenta. Oui, à demain, j'attends. Ok. Vous laissez le blanc pour les sapins ? Ici, un peu, ici aussi. Par contre, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé le blanc, je ne me souviens plus. Non, c'est pas grave. Très aléatoire. C'est vraiment l'idée de suggérer. Just trying to suggest l'atmosphère. As Sue said, she's really enjoying the build-up of pigment and how the tonal values are appearing. Thank you very much. Ah, il nous reste un quart d'heure seulement. En fait, je croyais. Time flies when you're having fun. Yes, it's true. Time flies. That's incredible. Pigs do not fly, but time flies. Your English is incredible, really. So impressive. Sorry ? Your English, it's so impressive. Je veux remercier, parce que tous mes amis françaises m'ont commenté que mon français a amélioré pendant l'année, c'est à cause de vous ? Ah, mais écoutez, c'est formidable. Et moi, j'ai amélioré mon anglais, mais ce n'était pas complexe. Je ne pouvais que l'améliorer de toute façon, mais voilà. Et Darlene, she commented, she said, you're such a master of all the media, watercolour, oil, pastel, everything. So cool. Très bien. OK, bon. Let's make a quick break. On va faire une petite pause. Peut-être attendre que ça sèche un peu. Puis là, après, on va mettre la dernière couche pour vraiment renforcer le premier plan. Et puis, ce sera bon. Pour l'instant, on a quelque chose, vous avez vu, très rapide. On pose les couleurs, on laisse les pigments se diffuser. So for the moment, we just have made something very quick, make a big wash and we push the color and we let the pigment get on the paper. Diffuse, how to say, I don't know how to say. Diffuse. Fuse, yes. Fuse on the paper. And we will do the last layer. But I will just ask my friend, Magica Dryer, to help me. Just sécher un petit peu. Voilà. Sorry for the noise. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bon, c'est sec. Maintenant, Colensky Brush or Detail Brush. Maintenant, je vais prendre mon pinceau Colensky. Puis, on va faire justement les zones qui sont devant. On va suggérer ces lignes, ces armes, ces zones qui sont un peu plus sombres. Ça va renforcer le tout. Et ça devrait suffire pour suggérer. Alors, je ne sais pas si vous, vous voyez du vert, là. Est-ce que c'est un peu vert d'âtre ? Je ne sais pas. Moi, je vois un peu, là, je suis sur mon papier, mais j'imagine bien un ton. I see a kind of green. I'd like to mix a kind of turquoise green or something like this. Je pense que ça irait bien. Il faut tenter des choses. Je vais essayer un phtalo, enfin un phtalo green. Phtalo green. Je vais ajouter ce. Avec du bleu. Un mix of blue and phtalo green. Just to see. Let's see. Let's see. Yves-Marie, I have to tell you, I tried to translate magic hairdryer into French. And apparently, Christelle said, what I actually said was magical horse, unicorn. Magical hairdryer. It's my best friend. When I paint watercolon. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre du vert. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre du vert. Ce que je peux essayer de faire aussi, c'est peut-être ajouter un peu d'eau. I had only water. Et après, comme ça, les pigments vont se diffuser. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre deux, c'est pe-être dans la bière. Je ne sais pas si mais ça, c'est jus de VC Little infantile. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettreunge Tapas dans le centre. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre leur dans le centre. Dans le cafe de vidéo, j'ai bien fait un Boot. Je gist. Je sais pas si j'ai importantes. Sexual une p 90%lle de sonnage, c'est peut-être genre. Et après, Il nous reste cinq minutes. Il nous reste cinq minutes. Écoutez, c'est gentil. Mais c'est la variété. C'est gentil quand même. Il est très modeste. Alors là, quand on renforce, quand on rajoute vraiment beaucoup de pigments, c'est là qu'on crée des contrastes qui deviennent intéressants. C'est quand on ajoute des pigments que vous pouvez créer des contrastes qui sont très intéressants. Marie-Léna Comité, c'est superbe. Merci, merci. C'est vraiment un très grand plaisir de voir comment vous peignez. Merci énormément pour tout. Tout le monde a commenté ça. Vous apportez du soleil sénélien aux semaines. Très bien. Écoutez, on en a besoin en ce moment. On a besoin en ce moment. Je pousse le pinceau vers l'avant pour créer ces effets. C'est pour avoir quelque chose de vraiment, vraiment complètement imprécis. Je pousse le pinceau. Je pousse le pinceau. minutes left. Perhaps that will be my copy today. Peut-être que je vais rendre ma copie maintenant. Et je pense que si je l'ajoute au giveaway, je vais le retravailler un petit peu. If I add it to the giveaway, I will work on it a little bit more. But the real giveaway is that book. Le vrai giveaway, c'est ce livre. C'est ce livre, c'est simple. Si vous avez peint, vous pouvez encore peindre. Au moins jusque jeudi. Jeudi, nous ferons un tirage au sort. And Thursday, we will do a draw. You just have to share your artwork on social media, Instagram, Facebook, as you want. And with the hashtag SennelierMondayLive. With SennelierMondayLive hashtag. Partagez ce que vous peignez sur Instagram ou sur Facebook avec le hashtag SennelierMondayLive. Et puis jeudi, on fera un petit tirage au sort. Ce n'est pas un concours de peinture. It's not a contest of painting. It's just to share the pleasure of painting. And sharing the pleasure of painting is what I have tried to do during this year. and I hope you enjoy it. I want to wish you a wonderful amazing Christmas time with your relatives and family and friends. To wish you happy holidays and Merry Christmas for this new year. Thank you very much to be here each week at the Monday Life. It means a lot for me. I'm very happy. thank you for your cards. Thank you Mariam and Leslie for your cards. That's very kind. Voilà, je disais merci beaucoup. Ce que je vous disais c'était de partager le plaisir de peindre et de partager le plaisir de peindre c'est ce que j'ai essayé de faire depuis cette année-là et puis enfin depuis quelques temps maintenant tous les lundis. J'espère que c'est le cas, que vous appréciez peindre avec moi pendant ces SennelierMondayLive et puis je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos amis et votre famille. Tout le bonheur pour ces magnifiques périodes de Noël. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ma copie. Je retravaille un petit peu. Je l'ajouterai si vous voulez si ça vous fait plaisir. Je l'ajouterai et je l'ajouterai et je glisserai dans le livre. Ça va rentrer ? Non, ça ne va pas rentrer. Je prendrai une grande enveloppe et je l'ajouterai. Je le mettrai dans le livre pour le giveaway. Merci beaucoup Véronika. C'est vraiment un grand merci parce que toute cette année vous avez été là toute cette année pour ces Mondays Live. C'est très très gentil à vous d'être là à chaque fois parce que tout le monde vous apprécie. C'est formidable. Merci énormément. Merci beaucoup Véronika. Everybody I appreciate d'être avec vous et d'avoir vous avec nous durant ce Mondays Live. C'est très helpful. Tout le comment et la translation et tout le help et tout le information que vous avez. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. thank you very much. Thank you. I wish you an amazing and wonderful Christmas. Yes. Happy Christmas everyone and wonderful New Year. Thank you so much Mr. Salanson. It's amazing what you do. We all really really appreciate it. Thank you so much. Merci beaucoup. Happy Christmas. Merci à tous. Et puis donc écoutez je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour alors pas le 3 donc ce sera le 9 I give you a new appointment a new rendez-vous I think it's the 9 Monday 9 of January le lundi 9 janvier voilà donc à l'année prochaine et très bonne fête et à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada